Musique 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 A la fin de la pandémie, ma compagnie pour laquelle je travaillais, qui faisait de la vente au détail pour vêtements pour enfants, à fermer puis ça m'a vraiment permis de savoir vers quoi j'avais envie de me tourner à ce moment-là et c'est sûr que la vente, le service clientèle sont des choses qui m'intéressaient mais je voulais tourner quelque chose qui correspondait plus à mes valeurs. Après c'était où il fallait la faire, trouver un local ça a été un gros enjeu au départ plutôt, je voulais plutôt côté un peu forêt, garder quelque chose à l'extérieur, puis les concours de circonstances ont fait que il fallait que je me rapproche de plus en plus de la ville et à être dans la ville, finalement il fallait être en plein cœur de la ville de Québec et aujourd'hui ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire pour mon entreprise. On s'aperçoit que nos clients en moyenne ils sont à moins de 5 km de la ferme, c'est une proximité qui est magnifique parce que même les particuliers peuvent venir en plein centre-ville venir acheter des champignons, même eux sont encore surpris de pouvoir trouver ça à Québec et ça c'est quelque chose de magique qu'on peut pas enlever. La fermeture de mon entreprise ça m'a fait réaliser que je voulais travailler quelque chose qui me correspondait plus, qui collait avec mes valeurs de savoir comment on consomme, qu'est-ce qu'on consomme. Je suis une amoureuse de la nature, j'ai des poules à la maison, on fait du miel avec ma famille, on a un petit potager où on a le plaisir de pouvoir voir ce qu'on mange et d'où ça vient et comment on fait pousser au final. Donc pour moi c'était important de garder quelque chose que je pouvais fabriquer et puis qu'en plus je pouvais manger c'était l'idéal aussi. On a nos érables qui vont nous donner du sirop d'érable en début de saison. Au départ on a un peu introduit aussi des champignons ou de la cueillette de champignons qu'on pouvait faire dans nos forêts à côté de chez nous. On sait que le champignon en forêt les gens osent pas trop le ramasser. Là l'avantage c'est qu'ils ont au départ un champignon qui est tout à fait sauvage mais que finalement on a un peu domestiqué pour mettre dans notre ferme urbaine où ça enlève tout doute de dire celui-là est-ce qu'il se mange, est-ce qu'il se mange pas. Nous on fait que du comestible, que du spécialisé aussi. Donc cette fourchette-là de production de champignons, on l'offre à plein de gens qui ont peut-être pas la connaissance ou pas l'espace pour pouvoir produire ce type-là de produits aussi dans leur jardin. En fait on prend des trucs et puis après on les dessine. Tout à l'heure j'ai aussi une poubelle qui dessine, un pâtable qui se fait boire, une crevette qui se cache, un champignon qui prend son... Femmes d'affaires et vie de famille forcément il y a un moment où tout se mélange d'une manière ou d'une autre. Philippe vient travailler avec moi, les filles viennent travailler avec moi. On ramène du travail aussi un peu à la maison. Je pense que le fait de moi d'être plus épanouie, finalement ça rayonne aussi à la maison d'une manière qui est plus générale. Elles aiment venir essayer des nouvelles choses, elles me font peut-être un peu plaisir quand j'essaye de faire des recettes de champignons à la maison. Papa on a oublié ce que lui il en mange jamais, donc lui on le sort des recettes. Mais pour elles, moi j'adore quand elles viennent goûter, cuisiner. Pour moi c'est aussi un mode un peu d'éducation qu'on peut leur apporter. C'est pas évident tout le temps, mais on baisse pas les bras. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Il y a encore des moments des fois où on peut avoir des doutes. Mais un truc qui est hyper personnel là-dessus, je pense que ça remonte encore un peu des émotions. Le jour où mon papa est décédé, ça a été l'élément où je me suis dit va jusqu'au bout de ton truc. Il faut y aller. Donc encore une fois, heureusement que Philippe m'a poussé à se dire c'est bien beau de le dire, puis maintenant il faut le concrétiser, il faut aller jusqu'au bout. Mais il doit être fier de moi là-haut. Je pense que des fois même je me le dis là, les coups de boue, je me dis bah prends-le que toi tu es capable de pouvoir le faire là. Donc on va jusqu'au bout. Puis ouais, mais je l'emmène toujours un peu partout avec moi finalement. Je pense que les livraisons, quand j'ai un nouveau client je me dis et mon dieu il serait de se dire que je livre toutes les semaines le château Frontenac, qu'il serait tellement fier d'aller raconter ça à tous ses copains. Je me dis bah c'est notre réussite finalement. Le point de départ c'est ce qu'on appelle la partie fructification. C'est vraiment quand on met le sac finalement dans la serre. Là on l'ouvre, on fait un trou avec un super couteau au pinel. On découpe notre sac de différentes manières encore une fois en fonction des variétés qu'on veut faire pousser. Les champignons qu'on fait c'est de la famille ce qu'on appelle les saprophytes. Ils décomposent une matière organique pour pouvoir pousser. Donc à l'état sauvage, c'est des champignons qu'on trouverait sur un arbre plutôt qu'au sol. Donc nous on a fait ça à une petite échelle où finalement c'est sur des sacs de culture qui sont composés d'écalpes de soya et de pelée de bois, qu'on va pasteuriser dans un premier temps pour pouvoir se dire qu'il n'y a pas d'autres micro-organismes qui viennent pousser là-dessus. On inocule avec le mycélium qui nous intéresse puis après il y a d'autres étapes d'incubation avant de préparation finalement que le mycélium se répande dans le sac pour être prêt à pouvoir pousser dans les salles. Quand on va dans les serres, on a du matériel pour pouvoir se protéger aussi, de ne pas respirer des sports de champignons tous les jours. Une fois que nos champignons sont à maturité, on s'adapte en fonction des températures qu'on a à l'extérieur. Il faut s'ajuster de se dire la semaine prochaine, il y a des choses qui vont, ça va être plus chaud. Il faut qu'on raccourcisse notre temps pour être sûr qu'au moment où nous on va venir récolter nos champignons, ils sont au meilleur, à une forme bien particulière que des fois les restaurants nous demandent. Chaque variété va être aussi un petit peu spécifique. La cueillette, on l'a fait le plus tard possible avant de faire les livraisons. La majorité de nos clients sont à 5 km de la ferme. Donc ça nous permet de pouvoir amener le produit le plus frais possible aussi. Et surtout de pouvoir répondre à des demandes urgentes s'il y a besoin. Ça c'est le petit plus qu'on peut avoir en étant en plein cœur de la ville. Des variétés comme les shiitake, eux ils vont avoir besoin de plus de bois que des cales de soya. Il y a des variétés comme les pleurodes jaunes qui eux vont avoir besoin peut-être un peu moins d'eau. Donc chaque chose a quand même une nécessité de sa propre recette. Ça c'est vraiment dans la partie sac et après la partie même ventilation qu'on peut retrouver dans nos serres. Humidité, encore une fois chaque variété va avoir ses spécificités. On a beau avoir des espaces contrôlés où on a quasiment 90% d'humidité en permanent toute l'année. Il y a des champignons qui vont demander un peu plus d'humidité. Donc on vient encore arroser manuellement en plus des autres. Puis il y en a ils vont avoir besoin d'un taux de CO2, une luminosité différente. Donc la partie automatisée va vraiment pouvoir nous aider à pouvoir le faire à distance, à gérer tout ça à distance aussi. Parce qu'on ne peut pas y travailler 24 heures sur 24. Tu mets les poivrons alors ? Si tu aimes ça. Le champignon au-delà d'être bon, il permet vraiment de pouvoir cuisiner des nouvelles choses. Ça peut remplacer de la viande au quotidien aujourd'hui. Il y a beaucoup d'alternatives à la cuisine végétarienne qui est remplacée par du champignon. Il y a des valeurs nutritives qui sont quand même super bonnes pour quelque chose qui est végétal au départ, si on peut dire la famille végétale. Que ça soit les protéines, les vitamines. Il y a vraiment une possibilité qui est peut-être encore un peu méconnue sur toutes les propriétés qu'on peut avoir sur le champignon en fait. On peut les faire mariner, on peut les faire poêler, on peut les faire juste bouillir aussi. Il y a plein de choses qui permettent de venir faire des recettes qui sont super simples, qui prennent cinq minutes puis qui vont venir changer quelque chose dans leur quotidien, de passer sur quelque chose de nouveau dans nos habitudes d'épicerie. Si on veut essayer de changer les choses tous à notre niveau, il faut innover avec des trucs un peu fous finalement, un peu comme une ferme de champignons en pleine ville. Mais il faut essayer de changer les choses à sa manière. Moi, me dire que finalement tout ce que je produis, c'est des choses qu'on n'importe pas. J'ai réussi quelque chose quelque part. Donc maintenant, peut-être qu'un jour, il y aura plus de produits locaux que de l'importer. On le souhaite en tout cas que ça soit des champignons ou d'autres. Ça serait merveilleux pour nos enfants en tout cas. Merci. 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 Merci.